Alors bonjour, bravo à ceux qui sont ici, il faut du courage après une journée de travail pour se retrouver à 20h pour parler d'environnement. Particulièrement quand il pleut et quand le lieu de conférence est quand même très excentré. Je ne le savais pas, rue du Faubourg-Saint-Martin ça peut être aussi assez proche de République. Et puis en fait non, c'est à Salingrad, et au-delà de Salingrad même. Et puis en plus il y a les grèves, alors c'est tout le tout-team, donc il faut du courage pour être ici. Merci à nous deux intervenants. Alors il y a quatre intervenants normalement. Il y a Alain Roland qui est à 51 en Yvelines chez Coca-Cola, donc au secours, au secours, il ne viendra pas. Parce que déjà quand il n'y a pas la grève, venir de 51 en Yvelines à ces heures-là c'est l'horreur. Donc là aujourd'hui, et puis Alain Roland et Guillaume Carlier de Bouygues Construction, et dans les abouteillages. Ah mais non, et le voilà. Chez Bouygues on est toujours à l'heure, on commence à 8h30 et on est à l'heure, je le connais bien. Merci beaucoup. Et donc je présente nos intervenants qui se présenteront eux-mêmes également. Donc Guillaume Carlier qui est directeur RSE de Bouygues Construction. Guillaume Gazenne, directeur innovation RSE de SNCF Logistics, et Guillaume nous expliquera ce qu'est SNCF Logistics. Et Denis Geffroy qui est notamment Sustainability Advocate chez l'Occitane Group, que tout le monde connaît, l'Occitane Group évidemment. Alors la transition maintenant c'est une création de l'EBG. L'EBG c'est l'association en France qui réunit les entreprises dans le digital. Il y a 660 entreprises, 120 000 professionnels qui participent à ce qu'on fait. Et à peu près 200 conférences, meetings dans l'année, une trentaine de publications et d'études. Et on a décidé de, puisqu'on traite des sujets digitaux qui sont des sujets quand même un peu superficiels par rapport aux sujets lourds dont nous allons parler. On a décidé qu'on pense que les entreprises qui sont adhérentes ont toutes des préoccupations dans ce domaine. Et on s'est dit qu'on allait adresser ces préoccupations et leur proposer d'y participer. Alors le sujet c'est, faut-il lancer le débat environnemental et climatique dans l'entreprise ? Alors je voudrais un peu en quelques mots, en 3 minutes, recaser ce débat. Donc je n'ai pas fait une présentation litanique de toutes les informations sur le climat et sur la détérioration de la biodiversité. Parce que ça n'en finit plus, parce qu'il y en a une nouvelle par semaine. Et que c'est un univers, c'est un domaine où il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Vous l'avez noté, il n'y a jamais, tiens finalement non, la surpasse boisée est en augmentation très significative partout dans le monde. Non, on ne voit pas ça. Et donc, celle de cette semaine, celle d'aujourd'hui même, c'est que les 3 dernières années sont les plus chaudes de toute l'histoire. Et que 2019 est la seconde plus chaude après 2016. Mais on a tous vécu à Paris la canicule de juin qui est quand même 1 degré de plus, 42,3 degrés que le dernier record de 2003. Ce qui est énorme, 1 degré de plus pour un record. Et surtout en juin, on voit tout ce qui se passe en Australie, en Antarctique, la fonte est de 230% de ce qu'elle était l'année dernière. Ça ne peut pas trop expliquer pourquoi, parce que c'est une augmentation très importante qui est peut-être due aussi à des éléments conjoncturels. Et puis c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Alors, moi j'ai écouté le président Total, que je connais, qui est venu parler à un dîner de l'EPG. Et qui a expliqué hier sur une chaîne d'information continue, je ne sais plus laquelle, que ces sujets... Alors, c'est quelqu'un qui parle très franchement, qui ne fait jamais de greenwashing d'ailleurs, que ce sujet du réchauffement climatique est quand même un sujet très occidental et même, ajoute-t-il, très européen. Et il a confirmé que partout dans le monde, il y avait une demande en forte croissance d'hydrocarbures et que Total poursuivait son exploration. Alors, évidemment, il est le président Total. Total, c'est fait pour ça, pour trouver du pétrole et pour le distribuer, le raffiner, etc. Ce qui n'empêche pas le groupe Total, par ailleurs, d'investir dans les énergies renouvelables, mais qui sont très peu de choses par rapport à son activité principale et par rapport à ses investissements qui sont dans l'exploration et les négociations avec les différents États qui lui donnent les autorisations ensuite d'exploiter les découvertes qui sont faites. Et dans le but, bien sûr, de consommer et donc de brûler un maximum de pétrole et un maximum d'hydrocarbures. Voilà, parce que la vie, elle est comme ça. Alors, on se rend compte que quand on discute avec les gens, quand on a mon âge, surtout, parce que je vois qu'il y a des gens jeunes dans la salle, et c'est sans doute assez différent. Mais quand on a mon âge et qu'on est en contact avec des gens de toute génération, on se rend compte, et plutôt adultes, plutôt actifs, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients du tout, d'ailleurs, des enjeux climatiques ou qui, s'ils en ont une conscience intellectuelle, s'ils le savent, ça ne les empêche pas. Pour les gens qui ont, disons, un revenu de cadre, de cadre sup, on a tous vu sur Facebook le nombre d'amis qui vont fêter le réveillon en prenant l'avion et puis en allant loin, voilà, à New York, je fais des réveillons à New York, etc. Et puis si on discute, oui, c'est vrai, je ne suis pas exemplaire, voilà, les gens disent des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte également qu'il y a une prise de conscience brutale quand on a chaud aux fesses. Oh, c'est quand c'est la canicule, celle de 2003, pour ceux qui l'ont connue, mais même celle de cet été, et puis on avait une autre deux années plus tôt, et puis on aura tout le temps, finalement, maintenant, on pense, beaucoup de gens se qu'il y en ait une dans quelques mois, en juin et juillet. Et là, tout d'un coup, il y a une prise de conscience parce qu'on a mal, c'est comme quand on met les doigts sur la plaque électrique, on les retire immédiatement. Et voilà, donc ceci étant dit, on se rend compte aussi que dans la jeune génération, il y a une prise de conscience qui est réelle, que les sociétés qui sont des sociétés qui sont particulièrement émettrices, et nous avons invité le directeur RSE Total et celui d'Air France, qui, évidemment, avait mieux à faire que de venir parler sur ce sujet. Et que dans les sociétés qui sont très émettrices, eh bien, on a du mal à recruter. On se rend compte que parmi les salariés du groupe, il y a des gens qui culpabilisent, il y a des gens qui ont des problèmes, à qui ça pose finalement un problème de travailler pour cette société, ça me pose un problème d'émettre à ce point du CO2. Si je suis, par exemple, dans les cimenteries, qui est sans doute le plus gros émetteur en termes industriels de gaz à effet de serre, si je travaille dans le transport aérien, alors ça, on va dire, ce n'est que 3 à 4% des émissions globales, mais les gens qu'on va transporter pour traverser l'Atlantique vont émettre 2 tonnes de CO2, et en général, ils reviennent, du pays où ils sont partis, ça va faire 4 tonnes. Donc on est sur des problématiques qui sont à la fois des problématiques de recrutement, et Dieu sait que le recrutement, c'est quelque chose de compliqué pour toutes les entreprises, il y a tant de millions de chômeurs, et puis on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, et on est aussi sur des problématiques de fidélisation et de bien-être, et d'ambiance générale, et de fidélité à l'entreprise parmi les salariés actuels de l'entreprise. Donc, on est là pour en parler, et la question qui se pose, c'est, faut-il lancer le débat dans l'entreprise sur le climat et sur l'environnement ? Alors, l'environnement, bien sûr, c'est tout ce qui peut être packaging, tout ce qui peut être qu'on retrouve, si c'est du plastique, dans les océans, et tout ce qui peut être, ou qu'on enfouit dans le sol, tout ce qui peut être sous-produits incorporés dans les produits finaux, alors l'exemple typique, c'est l'huile de palme, mais tous les produits qui nécessitent de la déforestation pour être cultivés, et puis ensuite transportés et envoyés dans les lieux de production en Europe. Enfin, bref, ces sujets-là sont des sujets qui préoccupent progressivement une part de plus en plus importante de la population, et notamment des jeunes cadres, des jeunes talents qu'on veut recruter, et puis les salariés actuels de l'entreprise. Voilà. C'est ça le sujet, faut-il lancer ce débat, et si on le lance, comment s'y prend-on ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à chacun de vous présenter, de dire quelles sont vos responsabilités, et de nous dire si le climat et l'environnement sont un sujet pour vous dans votre entreprise. Hop ! On commence à Guillaume Carlier de Bouygues. Bon, on commence avec le plus gros émetteur. On commence bien. Donc, effectivement, Guillaume Carlier, je suis directeur RSE de Bouygues Bâtiments France-Europe. Bouygues Bâtiments France-Europe, c'est, pour vous donner une idée, 10 000 collaborateurs, 4 milliards de chiffre d'affaires, et c'est, grosso modo, tout le cycle de construction depuis la promotion immobilière, la construction, voire même des services d'utilisation d'un bâtiment en France et en Europe. Pourquoi je dis le plus gros émetteur ? Parce que le bâtiment, après la cimenterie, c'est, on va dire, le deuxième émetteur avec 30% d'émissions de gaz à effet de serre. 30%, c'est sur quoi ? C'est sur la construction et l'utilisation du bâtiment. 30% de gaz à effet de serre, 40% de la consommation d'énergie en France. Donc, c'est quand même colossal. Un autre chiffre clé aussi, en Europe, on a 110 millions de logements à rénover. 110 millions de logements. Donc, on a un levier extraordinaire. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, moi, en tant que directeur RSE d'une entreprise comme celle-ci, oui, on a une responsabilité. Aujourd'hui, on parlait de développement durable il y a quelques années. Maintenant, on parle de RSE. Mais finalement, c'est la même chose. On est responsable pour deux sujets. Le premier, par rapport aux produits qu'on met sur le marché, depuis la promotion immobilière jusqu'au bâtiment dans lequel on va se loger, travailler. Mais on va voir qu'on va plus loin dans la démarche. Et puis, on est responsable par rapport aussi, finalement, à l'empreinte environnementale de nos activités à proprement parler. Donc, oui, c'est au cœur de notre stratégie. Et je vous dirais, justement, par rapport au débat, c'est devenu d'autant plus un sujet d'actualité parce que les investisseurs nous regardent de très près sur ce sujet. On aura l'occasion d'en discuter plus tard. Alors, votre voisin de droite, même question. Alors, vous, vous n'êtes pas un gros émetteur. c'est... Mais vous allez nous le dire, je vous en prie. Oui, merci. Donc, Denis Jeffroy de l'Occitane. Moi, je m'occupe de faire progresser, justement, la question du développement durable au sein de l'entreprise et puis aussi de partager ces expériences à l'extérieur. Alors, on a peut-être des chiffres un petit peu moins impressionnants, effectivement. Je suis bien entouré ce soir. Néanmoins, l'Occitane, l'environnement a toujours été un sujet important pour l'Occitane parce que notre activité dépend de la nature. L'Occitane est né il y a plus de 40 ans pour, justement, fabriquer des produits cosmétiques à partir de la végétation qui poussait en Provence. Alors, depuis, le groupe s'est largement développé puisqu'on est aujourd'hui présent dans 90 pays. Mais ça veut dire qu'on a une vraie dépendance vis-à-vis de la nature qui fournit un certain nombre de matières premières qui rentrent dans la composition de nos produits, mais aussi parce que on est dépendant du carbone et de l'énergie pour pouvoir commercialiser ces produits dans le monde entier. Donc, on a une véritable responsabilité aussi en tant qu'entreprise cosmétique vis-à-vis de l'environnement. Et on s'attache aujourd'hui, effectivement, à à la fois mesurer et diminuer notre impact en matière d'environnement et puis contribuer à la recherche de solutions pour l'avenir face aux enjeux climatiques environnementaux aujourd'hui. Merci. Guillaume Gazagne, donc SNCF Logistics. Rappelez simplement en deux mots ce qu'est SNCF Logistics. Ce gens ne le savent pas, je pense. Je vais vous présenter en quelques slides juste après. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu'il pourrait être et se demandent pourquoi pas. Georges Bernard Shaw. Et cette citation, je la trouve très adaptée au débat de ce soir, puisque le débat, c'est l'homme. Et c'est l'homme en tant qu'individu qui va suivre un chemin vers une démarche collective. On essaye tous de comprendre pourquoi et de se demander où on va. C'est ce qu'on essaye de faire chez SNCF Logistics. SNCF Logistics, c'est au sein du groupe SNCF, la branche de transport de marchandises. L'ensemble du secteur transport et logistique, pour lequel, alors, le développement durable est historiquement dans l'ADN du groupe SNCF. Et l'environnement est un gros sujet. Vous imaginez bien qu'avec 80 ans de pratiques industrielles, on a laissé quelques stigmates dans notre environnement. Donc on s'applique à améliorer notre empreinte et à effacer l'empreinte passée. C'est également un gros sujet pour nous, puisque le métier historique du groupe SNCF, qui est le transport ferroviaire, est un métier plutôt du côté des solutions. C'est aujourd'hui une solution bas carbone pour le transport des voyageurs et des marchandises, en particulier sur le transport de masse. Donc, SNCF Logistics, C'est quoi ? C'est à 80% Géodis, qui organise du transport de marchandises à l'international, qui gère des entrepôts, et qui s'appuie principalement sur des sous-traitants, pour ce qui est du transport maritime, routier, aérien, mais également sur du transport qui l'opère en propre, en transport routier, urbain ou longue distance. On a également une dizaine de marques dans le transport de ferroviaire et multimodal, et la gestion d'actifs. Donc, c'est beaucoup de transport routier et maritime quand même ? Beaucoup plus que de transport. Beaucoup plus que de trains. Et plus que de trains, notamment quand on prend le critère carbone, que je vais vous montrer tout à l'heure, vous chiffrez tout à l'heure. Donc, ça fait de nous un gros acteur. Et donc, nous aussi, le secteur des transports représente aussi quasiment 30% au niveau mondial, un peu moins quand on se focalise sur la France. Alors, il faut qu'on rentre dans le sujet. Je suis désolé, je vais vous mettre la pression. Je vais juste vous montrer ça. Parce que là, vous avez quelques images qui vous montrent le type d'activité. Donc, on a à la fois des activités qui sont très émettrices en termes de carbone, mais également des activités qui sont du côté des solutions. Alors, on sert des clients de différents types. Je vous les expose là, je ne vais pas détailler. Simplement, ce que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est la vision climat qui est extrêmement importante et dont on a la chance chez SNCF qu'elle soit énoncée comme telle par la direction générale. Très bien. Merci. Alors, je suis désolé, on va rentrer dans le débat. Parce que sinon... Bien sûr, il faut. Ce qui est... Juste avant de plonger dans ta première question, Pierre, je veux vous montrer que même si le gros de nos volumes est en ferroviaire et en routier, ce que vous voyez ici en orange sur le bar graph, les principales émissions, elles sont sur le maritime et l'aérien. Donc, on a notre part de responsabilité également. Donc, on essaie d'accompagner nos clients vers de meilleures activités ensemble. Donc, entrons dans le débat. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous sentez que les salariés se posent des questions par rapport à la contribution de l'entreprise aux changements climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre ? Est-ce que vous le sentez ? Est-ce qu'il y a des retours qui sont faits et qui disent « oui, il y a des préoccupations, oui, c'est un sujet », première question ? Seconde question, est-ce que vous pensez que cela génère également, vis-à-vis de l'extérieur, des difficultés de recrutement ? Il y a des gens qui se disent « je ne veux pas travailler dans cette entreprise parce qu'elle n'est pas compliante et elle contribue à la dérétérioration de la vie ». Et troisièmement, est-ce que vous sentez la nécessité de lancer un débat interne ? Et après, on verra comment ce débat peut être fait. Alors, effectivement, pour vous donner une idée, dans le bâtiment, ça fait 10 ans qu'on mesure du carbone. Grosso modo, on a un chiffre assez précis depuis 10 ans. C'était une affaire de spécialistes. Très clairement, on travaillait avec Carbon4, des gens éclairés comme Jean Covici, etc., qui ont établi toutes les méthodologies de mesure, etc. Mais grosso modo, c'était un débat d'experts. Jusqu'au moment où vous avez effectivement énoncé toutes les problématiques qui ont fait que petit à petit, et ça, c'est la transformation de notre société, l'individu, il est au cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de distinguo entre le collaborateur, le citoyen, l'utilisateur des produits. Tout ça, c'est mélangé aujourd'hui. Et effectivement, dans une boîte comme la nôtre, aujourd'hui, le jeune collaborateur ou celui qui est en place, il demande des comptes, tout simplement. Il demande des comptes soit parce qu'il veut trouver du sens dans ce qu'il fait, il demande des comptes parce qu'il est comme nous tous, il lit et il voit bien que son secteur, en particulier, créer un bâtiment, c'est pas neutre au niveau de l'impact environnemental. Et les jeunes générations, elles baignent dedans. Donc aujourd'hui, oui, très clairement, on est passé d'un débat spécialiste à un débat où il faut vulgariser la problématique carbone, parce que c'est pas forcément évident. Et puis, finalement, bah oui, on entre dans un débat. Aujourd'hui, la question très clairement chez nous, c'est de se dire, c'est plus réservé à un spécialiste, c'est plus réservé à un métier, oui, c'est de l'ingénierie, on fait des projets, réservé à des spécialistes, c'est plus le sujet aujourd'hui. Tous les collaborateurs d'un groupe comme le nôtre ont leur part de contribution pour aller dans mon sens. Et on verra qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train d'organiser. Et oui, le débat aujourd'hui, un dérat, on va dire, je sais pas comment on pourrait, espèce de référendum intra-groupe. Et oui, oui, c'est complètement au cœur du sujet. Et si on fait pas ça, puis personne viendra travailler chez nous. En tout cas, les jeunes talents éclairés, bien non plus. C'est clair, ça a déjà commencé. Alors, on va voir la forme du débat et quelles réponses on peut y donner. Donc, chez l'Occitane, vous sentez que... Oui, tout à fait, ça fonctionne. Je partage tout à fait le diagnostic de la situation. Effectivement, le premier bilan carbone chez l'Occitane, c'est 2009. Donc, ça remonte effectivement, mais sujet de spécialistes. Il y a clairement aujourd'hui, enfin, avant et après 2019, pour... En raison des événements que vous avez cités au démarrage, enfin, qui font aujourd'hui l'actualité, mais jour après jour. Donc, le débat, il s'impose de lui-même. Ou en tout cas, après, il est... Enfin, la problématique s'impose d'elle-même. Après, est-ce que c'est un débat qui est véritablement, on le verra, structuré, organisé, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça trotte dans la tête et des collaborateurs et des potentiels collaborateurs. Alors, chez l'Occitane, on a une chance, c'est qu'on est un groupe engagé depuis longtemps. Donc, généralement, ce qui intéresse les candidats, c'est aussi de pouvoir rejoindre un groupe qui est engagé sur les problématiques environnementales. Mais il y a quand même des questions qui se posent et auxquelles il faut être capable de répondre. C'est quel est l'avenir de cette activité dans un monde bas carbone ? Donc, il n'y a pas forcément la question que se posent évidemment tous les collaborateurs, mais elle arrivera. Et puis aussi, comment contribuer et améliorer, effectivement, l'impact de l'entreprise et la contribution de l'entreprise à la recherche des solutions face aux défis environnementaux. Donc, dans ce contexte-là, l'entreprise, évidemment, a tout intérêt à participer au débat, communiquer sur ce qu'elle fait, mais aussi inviter les collaborateurs à réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut trouver ensemble. Et donc, même question, chez SNCF Logistics et Geodis, qui est le gros morceau de la société, vous sentez, tu sens que les gens sont demandeurs ? Clairement, je rejoins ce qu'a exprimé Guillaume Carlier chez Bouygues. En fait, le débat est là, il est dans tous les esprits, il est autour de la machine à café, il y a même des petits groupes d'employés qui s'autosaisissent du sujet. Il y en a un qui a fait fureur ces dernières semaines, c'est Amazon Employees for Climate Justice, où c'est un groupe plutôt côté américano-américain d'Amazon, qui a interpellé la direction et qui l'a fait aussi par voie de presse, ce qui a fait, ce qui a provoqué une certaine ébullition dans leur direction. Donc, le débat, il est là. Chaque individu attend des réponses à ces questions et attend un engagement de son entreprise pour des actions concrètes. Donc, dès qu'il y a un jeune qui postule chez nous, il nous pose des questions là-dessus. Ce à quoi on a la chance de pouvoir répondre avec la raison d'être du groupe SNCF, qui a été énoncé par notre président il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'énonce comme suit, c'est apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Donc ça, c'est encore une fois dans l'ADN du groupe et ça se traduit très concrètement. Enfin, on donne des exemples. Disons que ça permet dans un premier temps de faire bouger les lignes et interroger la stratégie de chacune des filiales. Du fait qu'en France, l'électricité provient essentiellement du nucléaire plus de l'hydraulique et donc à 90% de renouvelable pratiquement, prendre, faire Paris-Nice en train, c'est quelques kilos de CO2 émis et c'est 0,8 tonnes si on y va en avion. Donc effectivement, il y a cet argument-là. Sauf que c'est aussi du transport maritime et du transport par camion puisque c'est un intégré logistique que vous faites. Ce n'est pas simplement la branche frette du train. Et donc, alors on va voir quelles réponses vous pouvez y donner. Et alors, puisque tu as la parole, est-ce que tu sens que les gens sont demandeurs d'un débat ou d'informations qui viendraient du haut, c'est-à-dire expliquez-nous quelle est votre stratégie ou est-ce qu'eux demandent à s'exprimer et donc ce qui suppose un lieu de débat, peut-être un lieu physique, peut-être sur l'intranet, avec des règles, etc., une modération. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Un débat ou des informations simplement ? Les individus attendent... Ou de l'engagement. ...attendent un engagement de leur hiérarchie pour pouvoir contribuer concrètement. C'est ce que je constate chez nos collaborateurs, ceux que je connais. Mais maintenant, attention, lancer un débat, ça veut dire aussi derrière, prendre des actions, enfin, prendre des engagements. Absolument. Et là, le rôle du management va être crucial pour fixer les règles du débat, même si chez nous, il n'a pas été formalisé. Enfin, cette ouverture du débat n'a pas été formalisée. Donc pour le moment, le débat n'est pas ouvert, il n'a pas été lancé. Il n'y a pas de support. C'est des discussions informelles comme ça que vous avez, mais il n'a pas été lancé officiellement des discussions sur l'engagement climatique. de... L'engagement climatique, il a été pris. Il a été pris. Et le débat, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. D'accord. Mais il n'y a pas un lieu sur lequel les gens peuvent s'exprimer comme des forums ou des choses comme ça. D'accord. Et chez l'Occitane, vous avez un projet de ce type ? Il y a une réponse générale. Chez l'Occitane, il y a un réseau social d'entreprise qui est complètement ouvert. Donc il y a un lieu, techniquement, un lieu de débat qui existe. Il y a une chaîne qui est dédiée au sujet des engagements. Donc il y a la possibilité effectivement de participer, en tout cas, de pouvoir s'exprimer. Le développement durable, c'est aujourd'hui bien établi. En tout cas, ça fait partie des trois axes stratégiques du groupe. Donc il y a effectivement une ligne directrice qui est donnée par la direction de l'entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une vraie attente effectivement des collaborateurs de savoir déjà ce qui est fait aujourd'hui. Mais il y a une attente, en tout cas, chez certains collaborateurs de savoir comment on peut faire plus, comment ils peuvent faire plus à une échelle individuelle, personnelle, mais aussi comment s'engager pour faire progresser l'entreprise. Et c'est là que je trouve que le débat est peut-être intéressant. C'est justement faire émerger des nouvelles pistes, des nouvelles solutions. Donc c'est comment on peut effectivement engager les collaborateurs les plus intéressés par la question. Révéler aussi les intérêts parce que c'est un sujet qui est éminemment transversal et on l'a dit, pas un sujet de spécialiste. Mais faire émerger à travers le débat ceux qui souhaitent justement s'investir sur ces sujets-là, transformer l'entreprise et faire émerger d'autres solutions. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement à la fois évidemment d'avoir une direction générale qui est favorable et porteuse, mais aussi de réussir à travers le débat à faire émerger des initiatives plus locales dans les différents départements. Donc ça, c'est un travail qui commence tout juste chez nous, mais c'est dans ces directions-là que l'on souhaite aller. Et alors s'il y a débat, on verra quelle forme, on verra avec la salle d'ailleurs, je vais me mettre de votre côté puis vous me demanderez si vous voulez le micro, quelle pourrait être la forme de ce débat, mais quelles pourraient être déjà les parties prenantes ? Parce qu'un débat suppose que soit que tout le monde puisse s'exprimer, soit qu'il y ait des gens qui puissent représenter les autres et s'exprimer en leur nom. Alors on parle aujourd'hui de parties prenantes. Est-ce que c'est les syndicats ? Est-ce que c'est les délégués du personnel ? Est-ce que c'est des organisations, c'est le comité d'hygiène et de sécurité ? Quelles pourraient être les parties prenantes de ce débat ? Ou chaque individu tout simplement, parce que ça concerne tout le monde. Alors comme je le disais, c'est un sujet qui débute chez nous, enfin la question du débat, on reviendra peut-être un peu sur la forme, au-delà effectivement du réseau social d'entreprise, on a lancé un cycle comme d'autres entreprises d'organisation de fresques du climat. Alors il y a des gens qui connaissent très bien le sujet, dont Charles dans la salle. Les autres, est-ce que vous connaissez la fresque du climat ? Expliquez en quelques mots, parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, donc la fresque du climat, c'est effectivement sous la forme de jeu, un jeu pédagogique qui vise à expliquer la chaîne des causalités, des conséquences du changement climatique, et de reconstituer cette chaîne-là en équipe, pour mieux prendre conscience effectivement à la fois des phénomènes physiques qui sous-tendent le changement climatique, et in fine, d'en prendre conscience de la réalité de ce changement climatique. Donc, on a initié ce cycle effectivement de fresques, d'abord sur la base du volontariat, aussi parfois en marge de team building ou de séminaires d'équipe, et ce qui permet de susciter à la fois une prise de conscience, un, une prise de conscience plus générale, une meilleure compréhension aussi des mécanismes à l'œuvre aujourd'hui. Ça permet aussi, et ce qui est assez fondamental, d'identifier les gens qui justement sont très intéressés par ce sujet-là et souhaitent s'investir, et puis ensuite, on y reviendra de réfléchir aux conséquences que ça a pour l'entreprise et qu'est-ce que l'on peut faire pour faire progresser l'entreprise sur ce sujet. Donc la fresque du climat, c'est déjà une entreprise ou une association qui a inventé cette méthodologie et c'est une méthode pour faire émerger des idées d'un débat collectif dans une pièce, en fait, une méthode de consultant, pour ainsi dire. Une méthode, je ne sais pas ce qu'il faut entendre derrière méthode de consultant, c'est surtout consacré, c'est ça que je trouve intéressant, quand on parle de débat, c'est-à-dire qu'il faut du temps, il faut rentrer un petit peu, il faut rentrer en profondeur dans les sujets et qu'une entreprise décide de dédier, de mobiliser ses collaborateurs pendant, comment, trois heures pour réfléchir sur un sujet qui peut paraître effectivement assez extérieur à l'entreprise, il ne l'est pas, mais c'est quand même un vrai acte, Oui, c'est une méthodologie d'émergence des idées quand il y a plusieurs personnes. Voilà, et puis alors relativement effectivement informelle, extrêmement efficace, donc c'est assez loin effectivement des pistes que tu évoquais tout à l'heure, mais qui de manière organique permet véritablement de lancer D'accord, donc c'est un lieu possible de débat dans l'entreprise, au même titre que l'intranet ou que celui de réunion. Et c'est plus facile de débattre comment à 10, à 20, qu'à 2000 ou 10 000. C'est clair, c'est clair. Alors Bouygues est un groupe où les salariés sont très valorisés, c'est un peu là, c'est dans l'ADN du groupe Bouygues de responsabiliser, donc vous avez des ordres de chevalerie, quelque sorte, le mine orange, les compagnons du mine orange, etc. Il y a toute une série de prises en considération et puis on le voit bien parce que quand on discute avec des gens du groupe Bouygues, ils sont très fidèles et très fiers de leur compagnie, etc. Et comment vous gérez ce débat ? Est-ce qu'il y a un débat ou est-ce que les gens attendent une information top-down, comme on dit, et qui veulent simplement que la direction les informe des mesures qu'elle prend pour réduire son empreinte carbone ? Ou est-ce que les gens demandent à s'exprimer dans le groupe ? Alors, on était très clairement dans le top-down. C'est-à-dire que jusqu'à, quand on mesurait le carbone, on s'est fixé des objectifs de réduction, on était partis sur un bon trend et le rapport du GIEC est arrivé. Et là, on s'est dit, on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on vise la neutralité carbone à 2050 et là, vu le trend qu'on est en train de prendre, même en faisant des gros efforts, on était partis sur un moins 20% à l'horizon 2030. Autant vous dire que pour faire le pas de temps à 2050, on n'y était pas du tout. Donc, ce qui nous attend, et ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le consulter, pour le bâtiment, c'est de réduire l'empreinte carbone de 50% dans 10 ans. 50%. Je ne sais pas comment on va faire ça. Personne ne sait aujourd'hui très concrètement comment on va faire ça. Les solutions techniques, on en a. Vous avez tous entendu parler du bois, du biosourcé, etc. Bon, ça, c'est OK. Très bien. C'est une partie du problème. Donc, ce qu'on s'est dit surtout, c'est que là, notre force, effectivement, dans un groupe comme la nôtre, c'est la force d'un groupe par rapport à une start-up. C'est qu'on a 10 000 collaborateurs. Si on compte Bouygues Construction, voire Bouygues, on est 120 000. Et qu'en fait, on a tout en interne, entre autres, pour réfléchir à comment on va décarboner notre chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, très concrètement, pour un groupe comme le nôtre, l'objectif de durabilité, c'est de décarboner notre chiffre d'affaires de 50 % à l'horizon 2030. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on met sur le marché, ce que l'on propose, encore une fois, c'est ça. Donc, on lance les états généraux du carbone. Ils vont porter ce nom-là, référence à notre histoire. Pas simplement parce qu'il y a urgence, c'est parce que, finalement, pour définitivement quitter ce débat de spécialistes et que ça devienne, effectivement, une vraie démarche transversale, on va quitter le monde de l'ingénierie, sachant que l'ingénierie a des solutions. Le béton, ne plus construire en béton demain, viendra de l'ingénierie, bien sûr, de la R&D, etc. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont tourner autour aussi. C'est le métier d'acheteur. La construction, aujourd'hui, en France, chez les majors, c'est avant tout un métier d'acheteur puisque c'est comme ça que les groupes de construction vivent. C'est un métier RH parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas en bois comme on construit en béton. Bref, vous l'avez compris, finalement, c'est la transversalité de l'ensemble des métiers. Donc, on lance à partir du 3 février. Ça tombe bien, c'est dans l'actualité. Nos états généraux du carbone où on va réunir tous les collaborateurs en ciblant prioritairement les commerciaux, les maîtres d'ouvrage, parce qu'on a une filiale de maîtres d'ouvrage, toute l'ingénierie, toutes les directions de production. On les réunit tous et on a choisi un format de 2 heures. C'est-à-dire qu'en 2 heures, on doit clairement dire ce que je suis en train de vous dire. c'est-à-dire que 2050, neutralité, 10 ans, 10 ans, doit être à 50%. On ne sait pas trop comment on va animer ça. On en est là aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de l'année, chacun, chacune des unités opérationnelles, doit avoir produit un chemin pour y arriver. Voilà. Donc, le débat, il est là. C'est concret. C'est concret. La réponse est oui. Effectivement. Et donc, le 3 février, c'est tous les salariés du groupe qui vont devoir pas être réunis physiquement dans un lieu quand même. Ce n'est pas possible. Si. Il n'y a que le stade de France. Non. Il n'y a que l'île de France qui restera. Et tous ceux qui sont en région et en Europe ont interdiction de se déplacer. Ils sont en streaming. D'accord. Donc, on va carboner un petit peu sur la conférence. Non. Enfin, on va y réunir. On a procédé par viralité. Et là, en ce moment, on n'est pas à 10 000, mais on va s'en approcher gentiment. Non. Surtout, l'exercice qu'on voulait faire, c'est que justement, c'est de dire voilà aujourd'hui où on en est. C'est-à-dire qu'on a fait plein de choses en carbone dans la construction. Voilà où on en est de la R&D. Voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà ce qu'en bonne société d'ingénieur, on doit pouvoir produire. voir ce que les clients attendent. Maintenant, le chemin, il est là. Et ça, c'est chacun dans notre groupe va être responsable entre guillemets de cette contribution à réussir cet objectif. Et ça, il n'y a pas mieux que de réunir tout le monde autour d'un objectif commun. Voilà. Tout simplement. Absolument. On peut l'applaudir, non ? Applaudissements. Et alors évidemment, il y a des métiers d'abord qui polluent peu, ce qui est le cas de l'Occitane. Vous êtes un petit joueur du point de vue des nuissants, si j'ose dire, et tant mieux par rapport à plein d'autres entreprises. Il y a des secteurs dans lesquels il y a des solutions possibles, mais qui posent quand même de sacrés challenges industriels et de coûts aussi, parce que c'est plus facile d'utiliser, si on trouve des solutions innovantes, elles sont nécessairement plus chères, parce que plus rares au départ, ne serait-ce que ça, et puis, etc. Et il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas de solution. Lorsqu'on fait du transport aérien, on a beau tourner dans tous les sens, Juniac, l'ancien président d'Air France qui est président d'IATA, dit, un peu comme un petit garçon qui dit, mais je fais ce que je peux, je fais beaucoup d'efforts, tu ne vois pas, maman, tous les efforts que je fais ? Et il dit, mais le public ne voit pas tous les efforts que font les acteurs du transport aérien. Ce qui compte, ce n'est pas de faire des efforts, c'est d'avoir des résultats. D'ailleurs, si on peut avoir des résultats sans faire des efforts, d'ailleurs, c'est encore mieux. Et faire des efforts en soi n'a aucun sens. Mais que dire quand on doit faire traverser un objet de 500 tonnes, lui faire traverser l'Atlantique, nécessairement, il faut énormément d'énergie. Et ça ne viendra pas de l'électricité, de la batterie, ni même d'ailleurs de biocarburant qui pose d'autres problèmes puisqu'il faut des surfaces agricoles pour avoir des déchets. Les déchets seront très vite utilisés. L'alcool, le déchet, il sera très vite utilisé. Et puis après, voilà. Et donc, sur le format, que... Sur les formats, et excusez-moi, je suis un peu perdu. Non, parce que j'ai mon autre question qui suit, et puis après, je donnerai la parole à la salle. Mais pour aller plus profondément dans cette question du débat, qui est la question d'aujourd'hui, puisqu'après, je parlerai de la RSE, et finalement, quelque part, ce n'est plus tout à fait de la RSE, c'est-à-dire que la RSE, alors j'en viens, mais sur le débat, est-ce qu'il y a des idées sur, par exemple, le fait d'utiliser l'intranet, de diffuser une newsletter, de quels pourraient être les supports, puisque c'est quand même ça le sujet. Alors, vous nous avez dit que c'est une grande réunion de tout le groupe, pour soleniser quelque part, pour marquer le coup aussi, mais est-ce qu'il peut y avoir, pour la remontée d'informations, est-ce qu'on pourrait imaginer d'organiser dans l'entreprise, avec différents types de supports, ce débat ? Comment vous sentez la chose ? Par exemple, une fois que cet événement sera passé, il va falloir le faire vivre. Il va falloir qu'il y ait un continuum, et que la vague ne retombe pas immédiatement. Donc, est-ce que vous avez prévu de nommer une personne qui va s'occuper de faire vivre ce débat, de montrer les progrès, de faire remonter des préoccupations ou des idées de la part des salariés sur le terrain ? Non ? Oui ? Vas-y, je t'en prie. On continue, alors. Aujourd'hui, oui, le bâtiment France-Europe, c'est environ 17 filiales, sur différents métiers. Non, la solution qu'on imagine pour y arriver, c'est de reconstruire une task force à l'intérieur de chaque unité opérationnelle. C'est Bouygues, hein ? C'est très... Voilà, il faut y aller. Et du coup, chaque unité opérationnelle, cette task force, c'est quoi ? C'est l'ingénierie, un acheteur, direction de travaux, RH, tout le monde autour de la table, et tout le monde grenouille dans le coin, dans son coin. Après, on a une direction RSE, groupe, la mienne, qui est là pour consolider l'ensemble et d'animer le sujet, ni plus ni moins. On a cette chance, effectivement, culturellement, de dire, une fois qu'on a fixé l'objectif, on va tous concourir à essayer d'y travailler. Et comme je vous disais, je ne sais pas comment... Enfin, je n'ai pas la recette magique aujourd'hui. Je ne vais pas forcément... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en octobre 2019, on rend des comptes sur ce qui a été produit. D'autant plus qu'on va être obligés de le faire, et ça, c'est, entre guillemets, le deuxième effet qui se coule, mais il vient abonder, il apporte de l'eau à Montmoulin. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs du groupe WIG nous demandent des comptes très concrets. Avant, on pouvait, entre guillemets, se protéger des choses, faire un beau Carbon Disclosure Project, pour ceux qui connaissent, ça peut avoir une belle note dans le CDL, il y aura des belles notations, tout ce qui va bien. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on nous demande. Depuis l'année dernière, ce qu'on nous demande très concrètement, c'est, moi, je retiens mes oeufs de votre panier, si vous n'êtes pas capable de montrer concrètement le chemin que vous allez emprunter pour la neutralité. Donc là, le langage est complètement différent, et dans une entreprise et un groupe comme le nôtre, là, tout le monde va réfléchir de manière concordante à un objectif commun. On l'a, notre objectif commun. Merci. Alors vous, vous voulez, sur le format que peut prendre et l'organisation ce débat interne ? On a la particularité d'avoir des filiales de tailles très différentes. Donc, Geody, c'est autrement équipé que Navilan de Cargo, Via, qui sont des petites sociétés de 50, 100 personnes. Et donc, le support pour animer ces discussions va être totalement différent. Chez nos petites filiales, c'est les DG qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui ont une approche... Enfin, moi, là où je les accompagne, c'est sur une approche transversale. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une intégration... Ils traitent la question du climat de manière verticale avec leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, en accompagnant leurs clients pour leur expliquer que s'ils nous demandent de l'avion, on va leur fournir de l'avion. Mais que s'ils changent un tout petit peu leur braquet, ils peuvent trouver un optimal beaucoup plus intéressant sur les plans économiques, de la qualité de service et de l'environnement. Et donc, de manière transversale, horizontale, il s'agit d'aller voir nos confrères, nos concurrents, parfois, et de se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'empreinte. Et là, ça donne une place à chacun des collaborateurs de l'entreprise qui sort de son schéma où il attend de la direction une consigne et des moyens pour faire son job, améliorer son empreinte environnementale. À ce moment-là, il regarde autour de lui. C'est qui mes interlocuteurs du quotidien ? Je ne sais pas, je suis commercial, mes interlocuteurs, c'est des acheteurs du client. Je suis dans l'IT, mes interlocuteurs, ça va être des fournisseurs, mais aussi l'IT de mes clients. Et ensemble, ce débat se fait sur toutes les strates. Et ça, ça marche plutôt pas mal dans nos petites sociétés. Dans les grandes sociétés, je n'ai pas de retour concret à proposer. Mais vraiment, le maître mot chez nous, ça a été d'engager des collaborations vraiment avec les autres acteurs du secteur. Je vais donner un exemple sur la coalition Railfred Forward, qui est une coalition de plusieurs acteurs ferroviaires en Europe qui se sont dit « Merde, le ferroviaire, c'est quand même une solution pour les problèmes climatiques. » Et tout le monde s'en tape. Ça a été énoncé tel cas. Et en réalité, en s'associant les uns aux autres, ils se sont dit « En fait, l'action la plus pertinente, elle est apportée au niveau de la Commission européenne. Et la Commission européenne a répondu à cet appel en confiant, il y a une énorme étude qui a été sortie l'année dernière sur les coûts externes des différents modes de transport. Et petit à petit, il va y avoir des influences pour que les réglementations nationales intègrent un peu mieux la question climatique dans la tarification des transports. Donc on s'éloigne un peu du débat, mais c'est pour montrer qu'il y a des actions très concrètes dans toutes les fonctions de l'entreprise jusqu'à la direction. Alors on a cette chance, comme je disais, qui est le nucléaire en France. Et Jean Covici est un partisan du nucléaire. Il faut être fou ou illogique, je ne sais pas, pour ne pas l'être si on pense que le climat est quelque chose d'important. Le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Si un Allemand émet presque deux fois plus de CO2 qu'un Français, c'est notamment parce que l'électricité qui pèse très lourd dans le bilan carbone du résidentiel, d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure, c'est le chauffage, qui est produit essentiellement aujourd'hui par de la lignite et du charbon et du gaz en Allemagne. Donc les trains sont propulsés au gaz et au charbon, tandis que chez nous, une voiture électrique, par exemple, ou un train, est propulsée par du nucléaire qui n'émet pratiquement pas de CO2. Enfin, un peu. C'est des mines aussi, donc il y a un peu de l'électricité minière, évidemment. On est très prudents par rapport à ça parce qu'on a des clients aussi qui nous disent « Non, mais votre mode de transport, il n'est absolument pas durable. Pour moi, le nucléaire, ce n'est pas du vert. » Donc, on... Non, c'est qu'à l'heure, on ne fait rien, on reste chez soi, on ne consomme rien, on ne produit rien et là, c'est vert. Et puis on se flingue et c'est vert aussi. Ou on lui propose... D'ailleurs, ça l'est réellement puisque la loi impose en France que les tombes soient biodégradables. Ça nous pousse un peu dans nos... C'est incroyable, hein ? Oui, ça c'est... C'est incroyable, hein ? On ne laisse pas de traces. Il y a un archi du monde qui disait « L'occidental rêve de ne plus laisser de traces. » C'est son passage. C'est un petit peu ça. OK, donc, cette dernière question qui est celle de la RSE. Donc, la RSE a été créée il y a à peu près, je dirais, 91-92 sur la base de la satisfaction des salariés. Donc, ça sera, on dira, de l'employé-care. C'est né autour de ça. On essaie de faire en sorte que les salariés se sentent bien qu'il reste, que les meilleurs restent, qu'on ouvre des crèches, etc. Il y a les comités d'entreprise. Et puis, il y a eu le premier rapport du GIEC en 88. Et puis, ensuite, il y a eu tous les rapports successifs. On s'est rendu compte que l'environnement devenait un sujet majeur et particulièrement le climat, qu'il va falloir faire des bilans carbone aussi. Donc, on a soit créé des directeurs de développement durable. Il y en avait il y a 10 ans, à peu près, ça existait. Et puis, il y avait le directeur RSE et le directeur du développement durable. Et puis, le directeur RSE, c'est essentiellement quelqu'un qui s'occupe, disons, de l'employé-care, tandis que le directeur du développement durable va s'occuper de l'impact environnemental et climatique. Il y a eu la crise de 2008. Les budgets ont été complètement squeezés, serrés. On a fusionné les deux et on a dit au directeur de la RSE, hop, tu t'occupes désormais du développement, tout ce qu'on appelait développement durable, c'est toi qui t'en occupe, c'est dans ta responsabilité. Et or, on se rend compte, comme tu le dis très justement, que ces problématiques sont des problématiques d'ingénierie, de supply chain. C'est pas des problématiques, c'est des problématiques qui sortent totalement de ce que peut faire quelqu'un qui a une formation classique ou un parcours classique de RSE et même de développement durable. C'est tout ce qui concerne la supply chain, c'est-à-dire les process de fabrication, c'est-à-dire l'énergie pour fabriquer, le transport, bien entendu, mais aussi les achats parce qu'on intègre dans le bilan carbone tout ce qui est fabriqué par des pays à bas coût souvent et qui est intégré chez nous de même que dans le bilan carbone de la France, on intègre les importations chinoises. Donc, toutes ces problématiques-là sont des problématiques extrêmement lourdes qui sont des problématiques, comme tu le dis, d'ingénierie et ne faudrait-il pas passer à l'étape suivante et créer un poste, question qu'on posera dans une conférence suivante, de directeur de la transition éco-énergétique qu'on confie à un ingénieur. Oui ? C'est tout ça, mais ça va même au-delà de ça. Je pense que c'est ingénieur ou pas, toutes les bonnes compétences nécessaires doivent être mobilisées, mais en fait, c'est aussi une question de business model aujourd'hui. Parce que là, ce dont on se parle, ça reste une réduction business as usual des impacts existants. Et on a bien vu qu'en faisant, les solutions existent, mais même avec ces solutions-là, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc la transformation que doivent imaginer et mettre en oeuvre les entreprises, c'est des transformations fondamentales de business model pour trouver une solution qui nous permet de sortir de la dichotomie que tu évoquais, qui n'est pas effectivement nucléaire d'un côté, on reste chez soi, on ne fait plus rien de l'autre. Est-ce qu'on arrive à trouver un chemin entre les deux ? Et c'est ça la question que se posent aujourd'hui des entreprises et que doivent se poser aujourd'hui des entreprises. Et ça, ça suppose de mobiliser tout le monde. Donc évidemment, les ingénieurs, mais aussi les gens qui font du marketing, les directions stratégiques. Donc ce ne sera pas un poste, mais c'est la capacité à inventer ensemble des solutions qui nous permettront de trouver des solutions et aux entreprises de continuer à avoir un impact et à survivre. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la vraie question, elle est là. C'est réinventer, c'est tester des nouveaux business models, c'est transformer en profondeur les business models existants qui nous font vivre et qui génèrent aussi des emplois. Et c'est un effort de créativité également. Donc il y a du marketing, il y a des créatifs, il y a énormément de gens mobilisés qui doivent contribuer à l'invention de notre futur. Alors, comme tu le dis, parfaitement, et c'est même un problème financier aussi puisque si on se dit j'ai fait baisser de 80% la contribution carbone du produit, mais j'ai multiplié le prix final par 10, ça ne va pas le faire non plus, la boîte va couler. Donc clairement, c'est une problématique. Alors, il y a un exemple historique qui a très bien fonctionné qui est l'apparition des directeurs achats. Les directeurs achats, les procurements se sont imposés dans tous les groupes et puis finalement, l'air de rien, ils sont allés, ils ont tout mis au carré, ils font ce qu'on appelle du need management, c'est-à-dire quand on demande d'acheter un bien, un produit, un équipement, ils vont te voir en te disant « T'es sûr d'en avoir besoin ? » Donc ça commence comme ça. Avant de parler de prix où on se les fournit, t'es sûr, réfléchissons ensemble. Et ils font ça dans tous les niveaux de la supply chain, de l'entreprise, etc. Et ça a été dur, ça a mis 25 ans à s'imposer comme ça. Mais il ne faudrait pas que ça mette 25 ans. Mais peut-être que c'est un exemple, en tout cas, de ce que qu'une direction, en tout cas, si elle est un power, si elle est soutenue, peut aussi être imposée comme ça. Là, c'était pour des raisons économiques et les présidents et les CIO ont bien compris qu'ils pouvaient gagner énormément d'argent avec cette notion de directeur achat et de tout ce qu'il va mettre à l'intérieur. Et donc, il l'a imposé et peut-être qu'il faudrait faire de même. Juste, je chasserai la parole ensuite de Guillaume. Aujourd'hui, quand même, beaucoup d'entreprises soutiennent énormément de startups justement pour tester des nouveaux business models et pour les aider à réfléchir à la transformation de leur business model. Donc, effectivement, il y a un travail qui est fait et les directions achats sont aussi des partenaires de l'innovation, de la co-création avec les partenaires. Ce n'est pas uniquement effectivement sur un registre d'opportunités et de baisse de prix. Ça fait partie de leur mission. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement, c'est évoqué, de réfléchir avec un écosystème de partenaires à des nouvelles solutions. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous donne la parole à la salle. Sur la position de la RSE dans l'entreprise, chez nous, elle est au cœur de la stratégie et elle va le rester. J'en suis convaincu. La fonction RSE, pour moi, c'est une fonction d'anticipation perpétuelle. C'est au-delà de la conformité, au-delà des frontières actuelles de l'entreprise, quel est notre impact ? Contrairement à des fonctions type digitales qui sont plutôt des fonctions de transition et qui sont vouées à disparaître un jour, une fois que l'organisation aura opéré sa transformation. Je voudrais revenir sur un petit mot sur la RSE et le bien-être au travail. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est le débat environnemental, c'est le climat, c'est le sens qu'on donne à l'entreprise. Et je pense que ça, ça a beaucoup plus d'impact sur le bien-être au travail que des baby-foods, des soupes gratuites et des mars à la machine à café, sans huile de palme, ça a beaucoup plus d'impact sur l'engagement des collaborateurs, sur leur fidélisation et sur leur performance que de donner du sens au job. Donc, oui à la RSE, oui à la RSE, une place stratégique dans l'entreprise. J'ai juste la vision à la RSE. Le directeur RSE n'existe pas en fait. Ou il existe. Le meilleur directeur. Qui est le vrai directeur RSE d'une entreprise en fait ? C'est son directeur général, sa directrice, peu importe, avec un grand L. C'est lui, c'est elle qui imprime la... Et en fait, ce dont ils ont besoin, parce que quand vous leur posez la question, je ne sais pas si vous avez été confrontés à ça, ils n'ont pas forcément de mauvaise volonté, ils sont perdus. Comme nous tous. Donc, ils ont besoin qu'on les guide, entre guillemets. Et j'ai juste une anecdote aujourd'hui, je suis avec mes collègues, on parlait du digital, etc. En ce moment, je nous compare tous à une espèce de marmite géante. Alors, j'ai mon collègue du digital qui est à côté de moi, j'ai celui de la transformation de la fabrication bois, j'ai celui de l'excellence opérationnelle, du Lean, voilà. On est tous là avec nos belles feuilles de route pour concourir finalement à quoi ? C'est un sujet de transformation, effectivement. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça, on arrivera à le faire finalement avec des gens qui ont les écouties bien ouvertes et qui vont aider à cette transversalité. Donc, la RSE, ni plus ni moins, ça n'a même plus lieu d'être dans 50 ans. Ça sera le cœur, ça sera la stratégie même de l'entreprise. Ça devrait déjà être là. C'est ça qui devrait nous guider. celui qui est donc le poste, pour moi, le poste RSE, le directeur RSE, peu importe, demain, il n'existe plus non plus. Oui, enfin, les méthodes d'évaluation carbone, ça ne s'invente pas quand même. C'est assez technique finalement. Enfin, il faut... C'est dans le métier d'ingénierie. L'ingénierie ou le R&D. Il faut bien que quelqu'un en soit responsable. L'acheteur, il sera responsable d'autre chose, etc. Bon, bien sûr que ça va continuer, entre guillemets, mais c'est finalement dans un métier donné, quelle est la valeur de mon métier par rapport à cet objectif commun ? Les achats, c'est juste essentiel aujourd'hui. La fonction achat même par rapport à l'enjeu climatique. Oui, mais toutes ces fonctions sont essentielles. La fonction dont tu parlais, l'excellence opérationnelle. Bon, dans le bâtiment, s'il n'y a pas un responsable, appelons ça qualité comme on voudra, de l'expérience opérationnelle, ça peut être très dangereux parce que c'est dangereux le bâtiment de construire, etc. Ça peut donner Bouygues, Bouygues, Boeing. Ça peut donner Bouygues, bien sûr. Alors, j'ai juste une... Non, je veux dire Bouygues, regardez, quand on néglige la qualité, ça donne un avion bancal... Ça vous donne, et je ne vais pas donner le nom parce que le but, ce n'est pas là, ça vous donne des opérations qui sont menées, de construction qui sont menées au Qatar où vous avez les droits humains fondamentaux qui ne sont pas respectés et qui sont... qui sont capables de vous couler une boîte comme nous, demain, très facilement. Bien sûr, ou un immeuble qui est gigantesque, qui ne respecte pas pour l'incendie et puis... Exactement. Il y a 500 personnes qui vont cramer dans quelques années, pardon ? En bois, par exemple ? Au Qatar ? Au Qatar ? L'immeuble en bois au Qatar qui brûlerait, ce serait... Non, mais oui, c'est très clairement, c'est ça, et on est aussi... C'est le colosse au pied d'argile, c'est vraiment... Est-ce qu'on construit beaucoup en bois aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui ? Oui, oui, je suis ravi de voir que c'est en train de... Je ne sais pas si le terme explosé est le bon terme, mais oui, c'est en train de... On va avoir des tours en bois, vous le verrez. Donc, un directeur de la transition éco-énergétique, ça aurait quand même du sens. Ça aurait quand même du sens, parce qu'il faut bien centraliser l'information, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui impulse, il faut bien un suivi, il faut bien faire le bilan carbone, il faut bien faire le bilan avant et après des transformations qu'on a faites, etc., etc. C'est d'autant plus... Enfin, il faut une personne, notamment, et ça peut être le... Je rejoins la vie... Ça peut être le DG qui endosse cette responsabilité. Il faut une personne qui gère les excès, qui donne la vision, qui donne une ambition, ça peut être super ambitieux, mais qui aussi gère les excès, parce qu'on peut passer des années à mieux calculer ces émissions de carbone. Ah bah oui, ça... Je sors d'un exercice où j'ai fait le bilan des émissions, puis la trajectoire carbone à long terme. On a beaucoup... Enfin, c'était beaucoup plus efficace que ça soit moi qui aide les filiales à le faire, plutôt que de leur demander à chacune de monter une usine à gaz pour faire un truc hyper détaillé qui sera de toute façon faux. Mais il y a des délais, quand vous écoutez des délais dans certains projets de loi ou dans certains secteurs, c'est de mettre des délais à 30 ans, par exemple. Mais dans 30 ans, quel sera l'état du monde dans 30 ans ? Bon. OK. Quelqu'un ? Alors voilà. Donc je vais donner la parole à la salle. J'arrive, j'arrive. Ah bah voilà, par proximité. J'arrive, j'irai. Bonjour, merci pour vos interventions. Donc Corinne Bach, je travaille chez Studio Canal. Je suis board member dans des sociétés rotunnels, donc fret ferroviaire notamment, mais pas uniquement. Dans vos rôles de directeur RSE, j'ai une question, parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du changement climatique, éventuellement de la lutte contre la perte de la biodiversité. Vous, en tant que directeur RSE, vous avez de nombreuses casquettes, et c'est pas uniquement ce sujet, j'imagine, qui vous occupe chaque jour. Il y a ce qui concerne la compliance, le reporting annuel, la diversité hommes-femmes, la diversité tout court. Donc je serais intéressée de comprendre un petit peu, bon aujourd'hui, on parle que du changement climatique, la biodiversité, mais combien ça représente par rapport à tous les enjeux que vous devez traiter dans vos rôles respectifs. Alors, chez nous, ça a été assez simple. Le DG a décidé de créer cette fonction, première bêtise. Ensuite, il a décidé de me nommer dans cette fonction, deuxième bêtise. Et moi, je lui ai proposé juste de fixer une priorité, celle des émissions de carbone et de l'impact environnemental. Dans nos métiers, c'est les émissions de carbone et les émissions polluantes pour la qualité de l'air, qui est particulièrement prégnant dans les zones urbaines. Il a validé. Troisième bêtise. Alors, on a un très bel outil. Les experts de la RSE apprennent ça à l'école. La matrice de matérialité, waouh ! Ça permet de classer les enjeux, vous savez, par rapport... Ça permet de dire est-ce que la diversité, c'est plus important à un instant T. Donc, on se retrouve tous avec des ratios par rapport à tous les sujets que vous abordez. Je vais être transparent avec vous. Aujourd'hui, le reporting, enfin, pour ma part, entre guillemets, aujourd'hui, la compliance nécessaire pour un grand groupe comme le nôtre. Mais j'ai plus envie de mener ce combat-là, en fait. J'ai plus envie de... Voilà. Je fais... De plus en plus, je fais le minimum de ce qui est attendu. parce que le vrai combat, entre guillemets, c'est celui qu'on est en train de mener, justement, sur des sujets forts que sont l'égalité homme-femme. Si on doit prendre... Celui-là est un vrai enjeu parce qu'on a des vrais sujets. Là, on entre dans des sujets de discrimination positive, dans un sens comme dans un autre, qui peuvent être vraiment perturbants dans des managements de grands groupes comme les nôtres. On a le changement climatique. On a... Comment ? Tout ce qui est, finalement, la révolution sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, si on doit synthétiser ce qui est en train de se passer, c'est que nous, tous autant que nous sommes, grâce à notre petit smartphone, nous avons un pouvoir extraordinaire. À coups de réseaux sociaux, on est capable de démonter complètement une réputation, une entreprise, un homme, une femme. C'est exactement ce qui s'est passé avec le CIP français, si vous avez vu récemment la polémique. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Siemens. Siemens s'est retrouvée au pied du mur pour un contrat à 18 millions d'euros pour une boîte qui pèse plusieurs milliards d'euros parce qu'elle faisait l'éclairage de la prochaine plus grande mine de charbon d'Australie. Et elle se retrouve le nez dedans, entre guillemets. Son DG n'était même pas au courant du contrat. On est chez Siemens, Siemens, c'est un monstre. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, tous en tant qu'on est, là, il y a une vraie révolution sociétale qui est en train de se passer et on a tous ce pouvoir entre guillemets de transformer les choses. Mais il y a une chose, et là, on rejoint des problématiques sociétales et encore une fois, je pense que trouver un projet commun sociétal et le changement climatique en étant, je ne dis pas que c'est... Ça permet de réunir beaucoup de choses et de se retrouver autour d'un baby-foot pour faire avancer les choses. Mais le baby-foot n'est pas la solution. Je suis entièrement d'accord. Bonjour, Sophie Davidas. Alors, moi, pour répondre à ta question, Pierre, un des moyens auxquels je pense quand je vous entends, c'est qu'il faudrait peut-être recruter un directeur du renoncement parce que j'ai... Enfin, moi, j'ai le sentiment à titre personnel qu'il faut changer tellement de choses. Il faut aussi renoncer à tellement de choses qu'un directeur du renoncement ou un psy dans les entreprises serait aussi important parce que ça va quand même secouer dur quand, par exemple, chez Bouygues, vous allez expliquer à des gens qui construisent des maisons en béton qu'ils vont devoir apprendre de nouvelles choses ou... Je sais, peut-être qu'il y aura des retraites écologiques. C'est un bon sujet. On peut être payé à rien faire pour ne pas polluer. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez quand même besoin du législateur pour vous aider à mener... Parce que, par exemple, vous, monsieur SNCF, quand vous dites si on me demande de faire transporter en avion quelque chose, je vais dire oui, ben non. Pourquoi vous ne diriez pas non ? Peut-être que vous avez besoin de l'aide du législateur pour dire ben non, les bananes, tant pis. Bon, je ne râpe plus de bananes. On ne va pas les transporter en avion. Ils arriveront en bateau comme vous voulez. Mais elle ne veut pas la France et la Martinique. Oui, bon. Elles arriveront à la nage, en pirogue, je ne sais pas. Mais, donc, quid directeur du renoncement et quid de l'aide du législateur pour vous aider à mener tout ça. Alors, c'est peut-être un peu didactorial de dire qu'il faut le législateur aussi, mais à un moment. Je prends la question. Quand vous avez énoncé la première partie de votre question, j'allais vous répondre, le directeur du renoncement, j'aimerais que ce soit une femme ou un homme politique courageux qui impose la même règle à tout le monde. En fait, ce qui est extrêmement compliqué, on l'a un peu évoqué tout à l'heure en filigrane, le sujet de la concurrence. Si on fait plus gaffe que les autres, on risque de perdre quelques points de productivité qui vont nous faire perdre quelques points de compétitivité et quelques marchés. Et du coup, ceux qui vont faire le job à notre place, ce sont des gens moins scrupuleux. C'est contre-productif. D'autre part, du coup, ce qu'on essaye de faire, tout à l'heure, j'évoquais la collaboration horizontale. Je vais donner un deuxième exemple où Géodis s'est rapproché d'une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui est une ONG européenne, pour faire une action d'influence auprès de la Commission européenne. Le président de la Commission européenne, Juncker, a été interpellé par l'ONG avec le soutien de Géodis mais d'autres grandes sociétés qui sont engagées en faveur de l'environnement pour lui demander de prendre une action forte pour la réduction des émissions de carbone des véhicules routiers. Et ça sera fait à partir de 2030. Les véhicules routiers neufs auront une performance bien carbone, bien meilleure qu'aujourd'hui. donc voilà, le tout, ce qui est compliqué, c'est de trouver l'échelle et sur l'exemple du transport routier, on cherche l'échelle du marché. Donc, le transport routier, en Europe, il y a une Commission européenne quand on s'attaque aux transports maritimes ou aériens. Alors là, SNCF, les gens ne connaissent pas. On est des micro-acteurs dans un monde de bruts et il n'y a pas de législateurs à part les grandes organisations sectorielles, l'OMI dans le maritime, l'OACI, la TAG dans l'aérien. On va passer à notre question mais on voit bien que les pouvoirs publics ne limitent jamais l'activité. Ils jouent sur la fiscalité et ils rendent plus cher certaines choses et c'est ce qu'on appelle la fiscalité environnementale qui par définition est injuste puisqu'elle va toucher puisque c'est une taxe directe et qu'elle va toucher tout le monde quel que soit le niveau de revenu. Donc jamais les pouvoirs publics en tout cas jusqu'à présent n'ont dit on arrête la limite. Par exemple, la limite qui est un charbon bas de gamme, les Allemands n'ont jamais dit on arrête la limite. mais ils vont dire par rapport pour inciter les énergéticiens on va mettre une taxe sur la limite. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous en prie madame. Merci. J'ai une question pour Bouygues parce que je suis très impressionnée par votre objectif qui est très très ambitieux. Et je voulais savoir comment il s'articulait par rapport à l'ensemble de la stratégie de la société. Est-ce qu'il était inscrit ? Est-ce que la société se sentait une obligation était redevable de cet objectif par rapport à ses parties prenantes par rapport à ses investisseurs ? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme arbitrage entre l'atteinte de l'objectif carbone par rapport à l'atteinte de l'objectif financier ? Et est-ce que toutes ces choses elles ont été réfléchies en amont ? Elles sont en train d'être réfléchies. Ce qui est sûr c'est que la trajectoire est donnée par le GIEC et la trajectoire. Là-dessus, je ne sais pas s'il y a encore des climato-sceptiques, j'espère qu'il n'y en a pas dans cette salle, mais là-dessus, finalement, scientifiquement, on sait le chemin qu'on doit prendre. Donc, pour le coup, et c'est notamment notre objectif du 3 février, on va tous vers le même objectif 2030-2050. Qu'on soit directeur général, compagnon du Mine Orange, assistant, assistante, on a tous et c'est l'éclairage qu'on va donner. Maintenant, très clairement, c'est ce que disait, c'est ce que vous disiez finalement, c'est que on va aller vers une rupture totale. Il va y avoir un directeur du renoncement. On sera obligé de passer par là. Ou alors, on ne remplira pas nos objectifs. Mais un colas qui fait partie du groupe Boeing qui aujourd'hui est le premier routier pratiquement de France qui met des tonnes et des tonnes de bitume sur les routes à un moment donné pour remplir les objectifs ou pour être dans une ligne où il va falloir renoncer à certaines activités. Nous, il va falloir construire autrement. Il est clair qu'on se revoit même dans une dizaine d'années, le béton ne sera plus, on associera et on ne veut plus ça, on ne veut pas associer Boeing à un bétonneux. C'est l'image que vous avez tous aujourd'hui. Boeing, le bétonneux. Il ne faut pas rougir, on a construit et permis de répondre à des enjeux pour le coup sociaux après-guerre, etc. Heureusement qu'on avait ce matériau béton pour répondre à des... Donc oui, toutes ces problématiques elles sont sur la table aujourd'hui et c'est pour ça qu'on doit créer ces task force métiers concourant à cet objectif commun et que derrière effectivement très clairement là on attaque notre chiffre d'affaires c'est-à-dire ce que l'on met sur le marché que nous allons vous et moi utiliser demain le quartier, le bâtiment, celui dans lequel on mange, on travaille et sujet supplémentaire qui peut être éloigné de Boeing, la mobilité entre ces lieux de vie. Quelle réponse on apporte là-dessus ? Et bien finalement quand on regarde un peu c'est un formidable champ d'opportunités pour nous. C'est juste une façon de voir les choses complètement différemment. On ne va plus construire, on ne va plus couler du béton mais on va petit à petit déplacer le curseur vers une offre décarbonée vis-à-vis des besoins fondamentaux se nourrir dans une moindre mesure se loger, travailler, se déplacer et j'espère qu'on oublie souvent prendre du plaisir. C'est ça qu'on est en train pour le coup d'essayer parce qu'on n'y est pas on essaie aujourd'hui de créer. Donc le prisme est vraiment différent. Alors l'avant-dernière question parce qu'on va devoir à un moment donné c'est d'elle à la salle. Alors il y a le monsieur qui est là d'abord. Oui. Bonsoir Tristan Duhamel Déclic écologique. On accompagne les entreprises avec des méthodes d'intelligence collective de co-construction comme ça avec les équipes et en tant que manager je voudrais je pense que ce soir on est dans une salle où les gens sont assez ouverts aussi bien à la transition écologique qu'au système de management ouvert. comment vous ressentez-vous les managers aujourd'hui à donner la parole comme ça à leurs équipes quitte à prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore et de devoir gérer ça. Merci. Eh bien merci. Non mais c'est ça a été rapide. C'est une question générale et évidemment il y a des situations qui sont très différentes. Ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a un accompagnement important parce que c'est compliqué de jour au lendemain devenir spécialiste de toutes ces questions-là et madame soulignait à quel point ces questions étaient variées. Donc même pour des gens dont c'est le métier permanent il faut passer d'un sujet à l'autre c'est très difficile. Donc effectivement comment mais je ne suis pas sûr que de toute manière cette position du manager sachant soit celle qui aujourd'hui soit la plus travaillée au sein des entreprises. Donc bon vous en êtes convaincus. C'est une raison de plus pour faire évoluer la position du manager parce que de toute manière ce sera compliqué de faire de tous les managers et les manageuses des spécialistes de l'énergie. Après il y a une chose extraordinaire qui est en train de se passer c'est nos enfants qui sont en train véritablement de changer nos managers. Justine Anecdott il y en a un très connu chez nous pour la réalisation de tours à la défense cet été il a été piqué par la mouche Greta je ne sais pas comment le moustique Greta là où je n'en sais rien changement de prisme complet. Pourquoi ? Parce que sa fille qui arrive aujourd'hui à un moment lui a dit je me suis un peu renseigné sur ce que tu fais etc. Et concrètement vous faites quoi chez Bouygues sur le sujet et paf ! Là il y a eu un déclic qui s'est fait qui s'est dit ah là par contre il faut peut-être que je revoie ma façon de faire. Ça va prendre du temps mais le déclic il s'est fait je pense véritablement. Alors dernière question et puis en suivant on remerciera nos intervenants. Court s'il te plaît ? Oui je fais court. Vous avez parlé de vos investisseurs qui vous obligeaient quelque part aujourd'hui à être plus enfin prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez une prise de confiance aussi d'une décroissance potentielle ? Parce que on parle beaucoup de croissance infinie dans un monde fini les jeunes sont plus dans un mood de décroissance est-ce qu'aujourd'hui des boîtes comme vous pensent qu'on peut être en décroissance demain et si oui comment vous l'abordez ? Alors ça c'est c'est une question déjà c'est une question personnelle entre directeurs et ceux où on n'est pas tous d'accord là-dessus moi personnellement je suis plutôt un pro low tech qu'un pro hyper tech même si on a le bâtiment connecté etc. L'objectif qu'on a quand on doit décarboner notre chiffre d'affaires ou faire plus d'économies circulaires ou avoir une moindre empreinte érosion c'est finalement de décorréler ce qui fait notre profit de notre ponction sur les ressources c'est ça notre enjeu aujourd'hui typiquement c'est de décorréler totalement l'ensemble donc je ne sais pas si on va aller vers une décroissance un effondrement là tout le monde a son jugement sur le sujet il va y avoir une rupture très violente ça elle est en train de se passer et je pense enfin en tout cas sur des groupes tels que le mien qui a une vraie prise de conscience effectivement qui est faite aujourd'hui et qui aura peut-être ce passage par la décroissance pour rebondir en se disant demain on pourra faire du profit mais décorréler de l'utilisation notamment l'utilisation des ressources quand je mets l'utilisation des ressources par changement climatique etc mais ça fait son chemin ça c'est long c'est très long oui sans prie alors c'est la dernière intervention effectivement c'est une question très philosophique mais effectivement il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à la tout simplement c'est déjà un sujet ancien la création de valeur et c'est quoi la valeur donc effectivement c'est un peu une pirouette de dire cela mais effectivement valeur environnementale sociétale et financière finalement votre question elle renvoie à ça c'est quelle est la véritable création de valeur et comment on peut effectivement rendre compte de cette création de valeur qui va au-delà de la création de valeur financière alors on voit que juste pour conclure cette conférence on doit céder la salle c'est que finalement la question c'est comme la dette la dette c'est pour les enfants nous on consomme et il y a une sorte de dette climatique et tout ce qu'on consomme nous en allant en voyageant en ayant notre mode de vie c'est les enfants qui le paieront ils le paieront de leur vie et voilà donc c'est quelque part l'importance que l'on donne à la vie de ces enfants si on a des enfants en bas âge par exemple dites-vous que lorsqu'ils auront 55 ans et bien on sera en on sera très proche des 2100 à un moment donné voilà merci en tout cas merci à tous j'ai trouvé ça très concret très intéressant merci merci Merci.